Vous voyez ce smartphone ? Il vient tout juste d'être officialisé, c'est le Xiaomi Mi Note 10. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui on va voir pourquoi ce smartphone il peut être considéré comme du haut de gamme. Mais pas vraiment. Mais un peu quand même. Mais pas vraiment. Bon, je vais tout vous expliquer. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Sur le Mi Note 10, il y a trois choses essentielles à retenir. Le design, l'appareil photo et la batterie. On va commencer tout d'abord par le design. Sur le Mi Note 10, le design participe vraiment à cette impression haut de gamme. Tout d'abord parce qu'on a un bel écran incurvé. Alors c'est vrai, c'est pas vraiment du borderless, il y a encore quand même quelques contours noirs autour de l'écran. Mais quand même, c'est bien immersif. A l'arrière, on a une belle surface en verre qui est vraiment agréable dans la main. Et on a surtout cinq capteurs photo sur lesquels on reviendra juste après. Par contre, entre nous, on peut se l'avouer quand même, de loin, ça ressemble pas mal à un Huawei P30 Pro. De près aussi, ça ressemble pas mal à un P30 Pro. Et vous pouvez le voir juste ici. Enfin non, justement, vous pouvez pas le voir. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes au dos. Il est sous l'écran. Dans l'ensemble, ce Mi Note 10, c'est vrai, il est un petit peu épais. C'est vrai, il est un petit peu lourd. Mais grosso modo, il est quand même vraiment confortable et assez cool à utiliser. Sauf pour un petit détail, à l'arrière, j'ai parfois tendance à cacher le petit capteur photo ici, quand je le tiens comme ça avec mon doigt. Et ça, c'est un petit peu bête. On peut maintenant passer à l'appareil photo. Enfin plutôt aux cinq appareils photos qu'il y a à l'arrière du Mi Note 10. Oui, cinq appareils photos. On retient surtout le capteur principal de 108 mégapixels. Oui, oui, 108 mégapixels. Alors, il faut savoir que ce capteur-là, par défaut, il va prendre des images en 27 mégapixels. Ça veut dire qu'on a divisé par quatre la définition. Mais si vous le voulez, vous pouvez prendre des photos en plein format, c'est-à-dire en 108 mégapixels. J'ai dit beaucoup 108, mais bon, vous avez compris l'idée. Par contre, si vous faites ça, vous aurez un meilleur niveau de détail, oui, mais ce sera moins efficace en faible luminosité. En plus de ça, on a aussi un ultra grand angle. C'est assez classique. On a aussi un téléobjectif x2, un téléobjectif x5, mais le smartphone, il peut zoomer en hybride jusqu'à x10 et numériquement jusqu'à x50. Par contre, je dois vous avouer que du peu que j'ai vu, le zoom x50, pour l'instant, il n'est pas hyper pertinent. En fait, l'image, elle est floue. Et enfin, juste ici, on a le petit objectif macro qui permet de faire la mise au point sur des objets qui sont entre 2 et 10 cm de l'appareil photo. Et on arrive au troisième point important de ce Xiaomi Mi Note 10, la batterie. La très grosse batterie qui a une capacité de 5260 mAh. C'est beaucoup. Pour l'instant, je ne peux pas vous faire de retour vraiment complet sur l'autonomie du smartphone. Par contre, j'ai quand même eu l'occasion de l'utiliser un petit peu. Et a priori, on tient quand même très facilement deux jours complets avec le Mi Note 10. Et aussi, il faut savoir qu'il y a un chargeur rapide livré avec de 30 watts. Et avant de vous quitter, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a un écran ici de 6,47 pouces AMOLED. A l'intérieur, on a un Snapdragon 730G. Donc, c'est là où on n'est pas vraiment sur du haut de gamme. En tout cas, pas au niveau des meilleurs smartphones du marché actuellement. Et aussi, à l'intérieur, on a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Xiaomi Mi Note 10, il est annoncé en France au prix de 549,90 euros. 550 euros en gros. Mais ça, ça vaut pour la version de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Par contre, Xiaomi m'a dit qu'il y avait une meilleure version qui était prévue. Du coup, elle sera aussi plus chère. Mais au moment où on fait cette vidéo, on n'a vraiment pas plus d'infos à ce sujet. Dès qu'on en sait plus, on vous dira tout ça en commentaire ou en description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ou à aller faire un tour sur notre site Frandroid.com pour ne rien rater de l'actualité tech. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.